Je vous le disais en titre, le projet du quatrième pont d'Abidjan, ouvrage devant relier Yopougon et le plateau avance bien. Le taux d'exécution de l'infrastructure routière est aujourd'hui de 20%. Les 96 pieux devant soutenir le pont et 12 semelles sur 14 prévues sont achevées. Plus de précisions dans ce reportage réalisé par Thieme Dandje et Aruna Zeba. Chantier du quatrième pont d'Abidjan, pas de répit pour ces agents en charge de la réalisation de la K-78, un ouvrage qui rétablit l'existant ralliant Adjame et Atekoube-Lokodjro. C'est là que débute ce lundi notre visite guidée de l'infrastructure routière devant relier les communes de Yopougon et du plateau en passant par Atekoube et Adjame. Le tunnel de la K-78 est quasi bouclé. Le projet du quatrième pont coupe cette voie en deux par la plateforme de péage. Afin de rétablir cette voie, nous avons construit un ouvrage, un pont cadre fermé d'une longueur de 123 mètres et qui a 10 mètres de large à l'intérieur. Et nous voyons bien qu'elle est suffisamment large pour avoir deux fois une voie plus les 1,5 mètres de trottoirs de part et d'autre. Autre site. Ce cadre fermé de 6 fois 4. Il doit permettre aux habitants de santé village de se rendre au centre de santé du village. Là encore, les travaux avancent à grands pas. Cet ouvrage a un avancement de 50% et nous comptons finir cet ouvrage au plus tard dans un mois. À quelques mètres de là, la plateforme de la fin du péage, deux pieux et semelles. Ils sont sortis de terre. Restent les pieux du flanc nord avant la pose des semelles. Ici c'est la culée C0. On voit bien ici que nous avons achevé l'exécution des pieux et des semelles ainsi que des différents voiles. Donc nous allons effectivement parachever ceux du côté nord et ainsi de suite. Passé ce cap, nous voici sur le site de la culée C0 qui marque le démarrage des travaux du pont sur la lagune. Là, six pieux et semelles sont achevées. La pile P1 se tient fièrement en hauteur. Nous avons terminé déjà les six pieux au nord comme au sud. Nous avons également terminé les semelles qui permettent de relier les six pieux de part et d'autre. Côté sud, nous avons même fini la pile. Elle a une hauteur de 9,5 mètres. La pile 2, sud, elle, est bien plus avancée. Le premier caisson qui présente l'échantillon du pont achevé se tient debout à 16 mètres de l'eau. Ici, nous sommes au niveau de la pile P2 qui est distant de 90 mètres de la pile P1 et de 90 mètres de la pile P3. Vous avez un aperçu du pont achevé. A une dizaine de mètres de là, sur la passerelle provisoire, un dispositif est installé. Son objectif ? Permettre la poursuite des travaux sans bloquer le trafic sur la lagune. Au niveau de cette plateforme provisoire, nous avons veillé à maintenir le trafic lagunaire. Donc, quand nous soulevons 18 mètres de cette passerelle, pour avoir un tirandeur de 8 mètres et permettre au trafic lagunaire de se poursuivre. Cap maintenant sur la pile 4. De là jusqu'à P7, les retards sont palpables. Les pieux, qui varient d'une profondeur de 30 à 80 mètres, sont à un taux d'exécution qui oscille entre 20 et 30 %. Pas de quoi décourager le chef de l'unité d'ouvrage d'art du PTUA. Le cadre des grands travaux voit, en l'achèvement de toutes les fondations sur la partie lagunaire du chantier, de réels espoirs d'un bond considérable d'ici à novembre prochain. Dans les mois et jours à venir, les équipes devraient être multipliées afin de rattraper tout ce retard constaté. Le deuxième aspect aussi qui a impacté un peu le projet, c'est l'insertion du BRT. Donc, comme je le disais tantôt, 600 mètres du pont étaient prévus en deux fois deux voies. Aujourd'hui, ils passent en deux fois trois voies pour avoir sur les 1,4 km deux fois trois voies. Donc, il y a eu quelques mois où on a repris les études et nous sommes repartis des plus belles. Le technicien est certes optimiste, mais il appelle à la conjugaison des efforts pour rattraper le retard accusé sur le terrain. Nous lançons un appel au civisme. C'est un projet d'intérêt national qui va changer le visage des différentes communes traversées. Ambitieux chantier de modernisation du réseau routier ivoirien, le quatrième pont d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de développement dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente.